On entend parfois dire qu'aujourd'hui, les cyclones sont plus nombreux qu'avant à cause du réchauffement climatique. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. Pour le siècle à venir, des experts du climat prévoient une augmentation pouvant aller jusqu'à 11% des cyclones de forte intensité et la multiplication de phénomènes extrêmes, comme l'ouragan Irma de septembre 2017, où les vents ont atteint un record de vitesse à plus de 300 km heure. Depuis 100 ans, 33 ouragans de catégorie 5, les plus destructeurs, ont été comptabilisés dans l'océan Atlantique, dont un tiers depuis l'an 2000. Mais le nombre de cyclones tropicaux n'est recensé précisément que depuis 1967, de même que leur intensité, grâce aux données satellites, par le National Hurricane Center, le centre américain des ouragans. Résultat, hormis le pic de 2005, on constate une moyenne stable de 11,8 phénomènes cycloniques par an dans l'océan Atlantique, avec ces dernières années, un peu moins de cyclones de catégories 1 et 2, et autant, voire un peu plus, d'événements de catégories 3, 4 et 5. Sur les 20 dernières années, on compte environ 80 à 85 phénomènes cycloniques par an sur l'ensemble des océans. Mais la stabilité de ces chiffres masque une autre réalité, car il est certain que la hausse du niveau de la mer, la croissance des populations côtières, ainsi que la dégradation des milieux naturels vont augmenter l'exposition aux risques cycloniques, et que le réchauffement climatique en cours, lié aux activités humaines, aura des conséquences sur l'intensité des ouragans, même si en moyenne, les cyclones ne sont pas plus nombreux qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada